Pourquoi établir l'état de l'art ? Sur le modèle du chercheur qui mène une documentation pour faire l'état de l'art d'une question, les élèves se documentent sur le champ scientifique et la question qui les intéresse. Cette étape importante est un préalable à la problématisation parce qu'elle permet aux élèves de construire par la suite un protocole scientifique étayé. Cette documentation en elle-même peut être protéiforme, ouvrages documentaires, vidéos, articles de presse, revues, sites internet, de références ou encyclopédies en ligne. Traditionnellement, ce travail documentaire fait l'objet d'un travail didactique de l'enseignant qui mobilise les ressources éprouvées des BCD, CDI, médiathèques et même des bibliothèques spécialisées pour constituer un corpus documentaire à destination de ses élèves. Ce travail documentaire fait également l'objet d'un travail didactique de la part de l'enseignant de tri préalable, de didactisation de documents, de choix d'ouvrages de références voire de manuels. Désormais, les outils numériques changent la donne. Les élèves ont accès à des corpus en ligne dont la fiabilité en soi fait l'objet d'un travail critique en tant que tel. Le contrôle, le tri, le repérage effectué par l'enseignant sont toujours nécessaires mais se doublent d'une formation spécifique de l'élève dans la classe à la recherche documentaire. En fait, il s'agit d'outiller la pensée critique des élèves parce qu'ils apprennent à trier les sites selon des critères de validité à discuter. S'agit-il d'un site de vulgarisation ? Est-ce un site universitaire ? Est-ce reconnu par l'éducation nationale ? Ils apprennent également à distinguer les sources premières, les adresses URL fiables, à recouper les informations, à remonter à leurs sources, à distinguer les savoirs stabilisés et ceux à la frontière des connaissances. Ils parviendront ainsi à affiner leurs questions initiales, à les contextualiser et à déterminer une authentique question scientifique. Le chercheur, sources premières et références scientifiques. De plus, dans une classe aventurier, il est possible de s'adresser directement à un chercheur qui est une authentique source première pour être conseillé quant à la validité, mais également pour obtenir des références infaillibles. Attention ! En classe, un chercheur n'est pas une encyclopédie qui parle. Il a valeur d'exemplarité intellectuelle et c'est un guide. Il adopte une posture de maïotique socratique. Il affine les questions, indique des orientations de recherche, conseille des lectures, aide à reformuler le questionnement. Mais également, il est là pour aider vraiment à déterminer le questionnement scientifique qui va faire l'objet du traitement dans la classe. Une fois ce travail fait, les élèves peuvent maintenant procéder à la formulation d'hypothèses. Problématiser, définir une question scientifique. C'est l'étape cruciale d'une démarche scientifique. Apprendre à définir un questionnement scientifique ou à problématiser. Cette étape est fortement corrélée au domaine abordé. Nous ne procédons absolument pas pareil en sciences exactes ou en sciences humaines. A ce stade, le dialogue avec le menteur scientifique contribue à élaborer ce questionnement. Faisabilité, pertinence, validité, hypothèses, enquêtes, investigations, méthodes, tout y passe. Je vais vous donner un exemple qui relève des cas des sciences exactes. En sciences exactes, nous allons prendre le cas des sciences exactes. Pour construire un questionnement valide en sciences exactes, il ne s'agit pas simplement de refléter la curiosité naturelle des élèves. Les élèves doivent apprendre, par exemple, à isoler une variable, un paramètre, pour étudier la dépendance d'un phénomène en cette variable. Par exemple, on a tous étudié au collège la question suivante. La vitesse de chute d'un corps dépend-elle de sa masse ? Ensuite, les élèves construisent le protocole scientifique pour mener des expériences réitérables, pour tester ces hypothèses, les valider ou les invalider, trouver des réponses positives ou négatives et les exploiter à nouveau. Le protocole de recherche, conception. Le protocole est construit en classe par les élèves et validé par le mentor. Attention à instaurer des règles précises pour documenter le protocole de recherche. 1. Les élèves s'appuient sur leurs connaissances acquises lors de l'établissement de l'état de l'art. 2. Ils formulent la question de départ. 3. Ils explicitent l'intérêt de leur recherche. Pourquoi menons-nous cette recherche ? Ensuite, ils précisent les hypothèses, les objectifs, les outils et les méthodes qui seront utilisées. 4. Ils n'oublient pas de définir les notions qu'ils utilisent. Ils n'oublient pas de définir les notions. Je recommence ? Les élèves définissent également les notions qu'ils utilisent. Le protocole de recherche mis en place. En suivant rigoureusement leurs protocoles, les élèves mènent des enquêtes et des expériences et les documentent. Ainsi, ils sont également incités à recueillir systématiquement et avec méthode les données issues des expériences, observations, enquêtes et investigations. Organiser les données, les interpréter sous forme de résultats scientifiques. Générique Sous-titrage ST' 501